Mesdames et Messieurs, nous aimerions lancer cette séance d'écoute dès que j'arrive à faire fonctionner mon équipement. Très bien. Alors, tout d'abord, nous avons ici une opportunité au panel du leadership d'écouter ce que vous avez à nous dire. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin de votre aide. Je vais vous poser quelques questions, mais avant que l'on arrive à cela, je voudrais que les membres du panel se présentent rapidement pour que vous puissiez associer les visages au nom. Je m'appelle Vint Cerf, je suis le vice-président et je travaille chez Google, mais également le président du panel de l'électricité. Bonjour, je m'appelle Ben Gassato. Je suis membre du panel et directeur exécutif de l'initiative Paradigme. Je m'appelle Hoya d'Ethiopie. Je suis ministre d'État, donc secrétaire d'État, au ministre d'Air de l'Innovation et de la Technologie en Éthiopie. Bonjour, je m'appelle, je suis du Japon. Je m'appelle Lisa Four et je suis directrice générale d'Ethno, c'est-à-dire l'association des opérateurs de télécommunications basée à Bruxelles. Je m'appelle Fanda Rassa et je suis présidente de la Chambre internationale de commerce et nous représentons plus de 70 pays. Je suis également PDG d'Orestia. Je m'appelle Hatem Doïdar. Je suis PDG d'un opérateur de télécom qui connecte plusieurs millions de personnes en Moyen-Orient et en Asie de l'Est. À chaque fois que j'entends ces présentations, je suis toujours époustouflée de voir les réussites ou les carrières formidables de ceux qui sont parmi nous. Mais cela ne signifie rien si l'on n'arrive pas à établir un lien avec le forum pour la gouvernance de l'Internet, le forum dont nous avons besoin. Alors, nombre d'entre vous savent peut-être que le SMSI plus 20 va arriver, le sommet mondial de la société de l'information va arriver en 2025. Il a été créé 20 ans précédemment et on devra poser la question de savoir si le FGI doit perdurer. Et la réponse à cette question doit venir de vous. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes ici, parce que vous avez trouvé une certaine valeur à ce forum. Au panel du leadership, nous devons pouvoir présenter ces valeurs pour qu'en Assemblée générale, les États membres décident si le FGI doit continuer. Et la réponse sera positive ou pas selon ce que vous allez nous dire. Donc, ce que l'on veut vous demander dans le cadre de cette séance est de nous dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir survivre, ce qui ne vous plaît pas, ce qui nous manque, ce que nous ne faisons pas. Et parlez-nous des valeurs que vous avez découvert lors de votre participation au FGI. Je sais qu'il y a beaucoup de régions qui sont représentées ici et d'ailleurs, c'est le plus grand forum jamais organisé. Donc, ça représente un jalon important dans l'histoire de cette institution. Mais étant donné qu'il y a autant de personnes ici, près de 8 000 personnes se sont inscrites, près de 2 000 en ligne, cela signifie que vous êtes prêts à dépenser votre temps et votre argent pour discuter dans cette organisation multipartite. Mais c'est ce qui nous intéresse de votre part, donc. Et puis, il y a un autre point. Nous nous attendons pour le forum de l'année prochaine, en septembre, à entendre ce qu'est le pacte numérique mondial, ce qu'il signifie, quel sera son contenu et on envisage aussi de réfléchir à la réforme de ce pacte. Ce que je peux vous dire, c'est que le panel de leadership considère que ça doit être le forum pour la gouvernance de l'Internet qui évalue si le pacte fonctionne et si des changements sont nécessaires. Donc, vous avez un rôle assez important à jouer dans un avenir proche. Oh, pardon, j'ai oublié quelqu'un. Je ne vous avais pas vu lorsque vous êtes arrivé sur scène. Présentez-vous. Je suis Cara Roach et je travaille pour le gouvernement des Bahamas. Nous espérons bien être invités à une réunion au Bahamas. Bon. Est-ce qu'un des membres du panel désire ajouter quelque chose à ce que j'ai dit ici ? Mais l'objectif, évidemment, est d'entendre les gens dans la salle, ce que nos collègues ont à dire. Mais si vous voulez ajouter quelques mots, le temps est venu. Allez-y. Merci. Dimanche dernier, nous avons présenté le document sur lequel nous avons travaillé toute l'année qui s'intitule l'Internet que nous voulons. Et nous avons besoin de vous pour cette nouvelle phase, cette vision que nous voulons réaliser. Dans les 12 mois à venir, nous voulons que vous nous aidiez à identifier les obstacles principaux sur la route de la réalisation de cette vision. Vous, en tant que membre du FGI, vous êtes les plus à même de comprendre ce qui manque, que ce qu'il est nécessaire de mettre en place dans vos pays, dans vos régions. Et vous pouvez donc nous aider à identifier la voie qui va nous amener à la réalisation de cette vision avec des objectifs spécifiques, avec des moyens de déterminer les bons indicateurs clés. Parce que nous devons avancer plus rapidement que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Merci, Vint. Lisa, quelque chose à dire ? Oui, je voulais ajouter quelque chose très rapidement. Maria a raison. Nous voulons votre participation pour voir quel sera l'Internet que nous voulons au sens large. Mais nous voulons consulter également d'autres communautés. Et nous allons essayer de lancer une consultation assez large pour pouvoir entendre ce qui doit être repris au niveau du panel du leadership. Alors, depuis 18 ans que nous travaillons à cet événement, nous avons beaucoup parlé de l'Internet que nous voulons. Mais il faudrait peut-être voir quel est l'Internet que nous avons aujourd'hui et que devons-nous faire pour l'améliorer. Et les obstacles que vous avez mentionnés il y a quelques instants sont probablement différents de pays à pays. Je sais qu'aux États-Unis, même si le taux de prénétation des services d'Internet sont assez bien positionnés, ou est assez bien positionnés, il y a quand même beaucoup de zones rurales qui n'ont pas accès à Internet. Et nous dépensons des milliards à essayer de remédier à cette situation. Alors, j'ai entendu vos commentaires, à moins qu'il n'y en ait d'autres. Je vous propose de vous donner la parole. Vous devez nous parler maintenant au panel du leadership. À votre avis, que devons-nous avoir au FGI pour qu'il reste l'enceinte dont nous avons besoin ? Alors, il y a des micros devant la scène. N'hésitez pas à vous approcher des micros et à intervenir. Le secrétariat prend des notes également et m'ont assuré de cela. Donc, n'hésitez pas à venir faire la file devant le micro. Présentez-vous avant votre intervention, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est déjà l'après-midi. Je suis James Gagolasuelo de la République des Philippines. Et je suis membre du Réseau des Nations Unies pour notre région et également de la Commission de la Chambre de commerce de notre île. Alors, nous savons que le taux de pénétration de l'Internet a un impact sur le PIB de chaque pays. Cependant, il est assez intéressant de voir que la majorité des opérateurs de télécom et des opérateurs d'Internet ne vont pas investir dans les infrastructures pour les zones rurales. Comment peut-on donc encourager le secteur privé à porter le haut début dans les communautés qui ne sont pas suffisamment servies par l'intervention de politiques visant à attirer des investissements ? Merci. Alors, si vous voulez répondre au panel, n'hésitez pas à lever la main et à attirer mon attention. Je crois que dans de nombreux pays, ce dialogue est en cours. Il y a des fonds universels de services, ou des fonds de services universels plutôt, avec des enveloppes fiscales qui sont envoyées au Telco pour encourager la connexion des zones rurales. Et dans tous les pays, 40 milliards de dollars sont dépensés aux États-Unis pour arriver à cette connectivité-là. Et c'est un dialogue qui doit se poursuivre entre les gouvernements, les autorités de réglementation et les Telco pour faire en sorte que ces opérateurs de télécom ne soient pas vus comme tout simplement la poule de d'or, mais plutôt en leur donnant des avantages fiscaux pour qu'ils puissent investir de manière durable dans les zones rurales. Parce qu'il s'agit là de clients qui sont des éléments positifs pour ces entreprises, pour l'économie au sens large, pour les régions. Moi, je suis aussi au conseil d'administration de l'association de GSM et on voudrait bien tout couvrir, mais ce n'est pas simplement le travail des Telco. On a besoin de l'assistance des autorités de réglementation et des gouvernements pour que le bon environnement en termes d'investissement soit disponible. Il est vrai que le gouvernement doit jouer son rôle dans le déploiement des infrastructures dans les zones rurales. Il n'est pas possible d'avoir uniquement des investissements privés. Donc, un fonds de service universel peut être une solution, effectivement. Mais il peut être difficile de couvrir toutes les zones rurales. Les nouvelles technologies peuvent nous aider dans un certain sens. Par exemple, vous savez tous que la technologie mobile a aidé certains pays en développement à sauter des étapes. Par exemple, un déploiement d'infrastructures câblées n'est pas toujours nécessaire. Donc, nous, pour la téléphonie fixe, par exemple, nous avons des systèmes de plateformes de haute altitude qui peuvent couvrir de 50 à 100 kilomètres avec un seul système. Donc, de telles nouvelles technologies peuvent efficacement couvrir les zones rurales de manière efficace. Parler de partenariat entre le public et le privé, ça signifie aussi tirer profit de ces nouvelles technologies. Oui, effectivement, nous avons aussi des systèmes satellitaires de faible orbite qui peuvent amener l'Internet partout dans le monde pour réaliser ces objectifs. Pour Starlink, par exemple, il y a toute une série de satellites, près de 40 000 satellites. Et il y a la question du coût, évidemment, est-ce abordable pour les habitants de ces zones rurales ? Si cela n'est pas abordable, alors deux choses peuvent se produire. D'abord, la concurrence. Là, on le voit déjà dans les systèmes satellitaires. On devrait y arriver, mais en l'absence de concurrence, on peut envisager des subventions de la part de gouvernement pour arriver à couvrir ces communautés qui, sinon, ne pourraient pas avoir accès. Mais j'aimerais vous encourager à continuer de pousser à la roue pour que cela se produise. Nous avons une question à l'autre micro ? Oui ? Présentez-vous, s'il vous plaît, avant de poser votre question ou avancer votre commentaire. Merci, Vint. Je m'appelle Peter Brook. Je suis le président du sommet des prix mondiaux. Je suis au conseil d'administration depuis... où j'étais, au conseil d'administration entre 2003 et 2006. Et vous savez que moi, j'ai un préjugé sur le contenu. Alors, il y a des préjugés sur les compétences en matière de technologie. C'est vrai que les compétences sont très larges, mais il y a toujours ce préjugé de compétences technologiques. Cette année, l'année 2023, est la première fois que les entreprises ont réussi à obtenir 50 % de toutes les recettes publicitaires globales au niveau de l'Internet. Donc, les publicités sur Internet représentent 50 % des parts de marché mondial des revenus publicitaires. Donc, en termes de concentration, vous savez que cela a eu des effets dévastateurs sur les médias traditionnels, notamment sur les éditeurs de journaux partout dans le monde. Moi, je viens du Canada. Et 564 journaux locaux ont mis la clé sous la porte au cours des six dernières semaines. Et donc, on a des communautés, jusqu'à un million de personnes, qui n'ont plus de journal local. Et cela a un impact sur toute une série de processus de participation locale, de démocratie locale, régionale et nationale. On n'en voit pas encore les effets, mais il y a ces aspects qui sont importants lorsqu'on réfléchit à la désinformation, entre autres. Alors, moi, ce que je demande au panel de leadership, c'est d'inclure dans ces réflexions la nécessité absolue de voir comment l'on peut traiter de la monopolisation du marché par les technologies internautiques. Et quelles peuvent être les recommandations du panel et du FGI dans un an et demi ou dans deux ans ? Je crois qu'il est important qu'on y réfléchisse parce que cela doit être vu comme vraiment un changement de puissance suite à la transformation numérique. Je vais commencer à répondre ensuite. J'inviterai les autres membres du panel. J'ai bien noté ce que vous avez dit sur les entreprises qui ont modifié leur modèle d'affaires en conséquence des nouvelles technologies. Je dirais simplement que ce n'est pas de la responsabilité du panel de leadership de traiter de cela, mais notre responsabilité est de faire en sorte que le FGI amène à cette table-ci des gens qui vont apporter des solutions aux problèmes. Ce ne seront peut-être pas des législateurs ou peut-être que oui, on aurait peut-être des parlementaires où on aura peut-être des gens qui ont de nouvelles idées sur des modèles commerciaux qui pourront servir ou offrir des services importants. Pourquoi est-ce que je réagis ici ? Eh bien, parce que j'aimerais que vous compreniez que le panel du leadership n'est pas le panel qui prend les décisions. C'est le panel qui essaie de faciliter les discussions pour arriver à une réponse à la question du type de celle que vous venez de poser. Oui, je comprends tout à fait. Merci, Peter, de votre intervention et merci d'avoir apporté cette idée sur le contenu. Deux choses. Les opportunités, notamment, de recevoir des commentaires de votre part. Au-delà de cette conversation, il y a également la possibilité pour le secrétariat d'ouvrir des documents pour des commentaires et des contributions de la part du public et nous adorions pouvoir faire le suivi avec vous concernant la manière de réduire les biais dont vous avez parlé. Merci. Question suivante à l'autre microphone. Merci, Peter. Ah, pardon, mes excuses. Je n'ai pas vu qu'il y avait un troisième micro. Je suis désolé, je suis persuadé que la caméra n'a pas aidé. Je m'appelle Chad Garcia à Milo. Je suis directrice exécutive pour de l'association pour le progrès. Votre rôle au sein du leadership panel, du panel de leadership, pardon, et amener les différents résultats, vous avez dit que c'est quelque chose que vous vouliez voir, c'est que le FGI soit l'organe qui va suivre ou provoquer la discussion. Le problème, c'est de voir toutes ces choses qui se produisent au même moment. Ce n'est pas tellement de s'engager dans le processus aujourd'hui et à l'avenir. Donc, ce n'est pas simple. Il va falloir des ressources. Et je pense que l'une des questions qui va se poser ici, c'est comment est-ce que vous allez vraiment pouvoir relier ces processus d'une manière qui soit pratique pour aider l'inclusion, pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de participation, surtout pour ceux d'entre nous qui font partie de la société civile et pour d'autres parties prenantes. Et c'est ce que je voudrais entendre parce que cela nous permettra véritablement de prévoir et de voir comment on peut réagir aussi. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'informations, on ne peut pas forcément vous apporter des choses pratiques. Quand vous nous demandez comment nous pouvons contribuer, on ne peut pas le faire si on ne sait pas exactement quelles sont les manières, les processus, les mécanismes qui nous permettent de participer. Alors, il y a plusieurs choses. Bien évidemment, voici une, mais ce n'est pas la seule. Il y a ce qu'on appelle le courrier électronique et on peut toujours recevoir des courriers électroniques et on se basera sur le secrétariat pour inviter les commentaires et pour attirer l'attention du panel de leadership sur ces différents points. Et je voudrais mentionner également, ce n'est pas simplement le panel de leadership, il y a aussi le MACD qui est très, très important du FGI sans lequel on n'aurait pas la structure que nous voyons cette semaine. Donc, j'espère que vous tous dans la salle reconnaissez qu'il y a un partenariat entre le panel de leadership et le MACD et tous les différents membres du FGI. Deuxièmement, et c'est tout aussi important, c'est le fait que les activités de gouvernance de l'internet au niveau local et régional sont peut-être tout aussi importantes que la réunion annuelle parce qu'ils savent quels sont les problèmes et comment ils sont gérés. Et il faut donc organiser toutes ces différentes choses. Si vous voulez des conseils concernant la manière exacte dont nous pouvons recevoir vos contributions, je vous suggérerai d'abord le courrier électronique, un mail au panel de leadership par le biais du secrétariat. C'est l'une des manières de procéder. Je ne sais pas, Changetai, si vous souhaiteriez ajouter quelque chose concernant d'autres méthodes de participation. On peut envoyer des demandes. On pourrait créer certainement des formulaires si ça vous est plus utile. Mais pour l'instant, on attend des commentaires concernant les questions qui ont été posées au cours des conversations d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Lisa, oui ? Je pense que c'est un point très important. Un grand nombre de nos problèmes peuvent être mondiaux, mais ils doivent être résolus au niveau local. Et ils doivent être étudiés et analysés dans un contexte local. On peut porter cela à l'attention du FGI une fois par an, mais c'est la contribution des différents FGI régionaux et locaux qui nous permettront d'alimenter l'analyse et de remonter jusque nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'Internet que l'on appelle de nos voeux, mais aussi au niveau d'un réseau plus large. Continuons, je vais passer la parole au micro du milieu. S'il vous plaît, présentez-vous. Kossial Al-Chati, président d'une société du Koweït. Merci de me donner la parole. Et après 18 ans de FGI, l'évolution est inévitable. C'est dans la nature des choses. Et il est nécessaire pour les choses d'évoluer en direction d'un format amélioré. Ce qui rend le FGI couronné de succès, c'est sa nature inclusive. Nous sommes tous différentes parties prenantes. Nous nous réunissons, nous parlons, et nous sommes tous sur un pied d'égalité. C'est un dialogue politique. C'est devenu un ensemble de renforcement des capacités, un forum qui influence les organisations actives dans le monde de l'Internet. Parce que, nous, il y a consensus ou pas, on se retrouve, on est d'accord ou pas, et on essaye de voir ce qu'on peut faire maintenant ou bien ce sur quoi il faut revenir en termes de débat. L'évolution du FGI dans un format amélioré, c'est certainement quelque chose auquel on peut s'attendre. C'est dans la nature des choses. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, quand on parle du numérique, pour monsieur tout le monde, l'Internet est numérique et le numérique, c'est l'Internet. Donc, pour n'importe quelle partie prenante, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux termes. quel que soit le format que nous souhaitions adopter pour le FGI, de 2017 à 2019, on a eu le processus FGI+, qui était censé être une évolution du FGI, et puis on est devenu le pacte numérique. Bon, c'est possible. Mais je me dis que quelle que soit l'évolution, il faut conserver le fait que il faut préserver l'aspect d'inclusivité du FGI, de la nature participative de l'ensemble des parties prenantes, du pied d'égalité où nous nous situons tous, et le fait que ce n'est pas une manifestation orientée en direction des résultats forcés. L'un des résultats principaux du FGI, c'est que nous ne sommes pas sujets à la pression d'un résultat. Et les résultats doivent être laissés à un autre forum. Ici, on devrait préserver la nature évolutive du FGI. Dernière chose, on sait très bien qu'il y a un sommet en cours de préparation pour le mois de septembre qui va peut-être formuler ou initier le processus d'évolution du FGI, pacte numérique ou même au-delà. Jusqu'à présent, ce processus nous dit que ce sera peut-être un format intergouvernemental. Nous aimerions que ce soit également de nature à recevoir plusieurs parties prenantes ou même avec un rôle consultatif pour que nous puissions préserver cette nature participative. Merci. Je peux vous garantir que personne ici ne serait opposé à la possibilité de garder cette nature participative associée au FGI. C'est absolument fondamental et essentiel. Je vais prendre la question du micro suivant. Rule of Mayer, PDG de Osaidienne, la société qui s'occupe de l'enregistrement des codes pays. Si je vous ai bien compris, je crois que dans l'introduction, vous nous avez dit est-ce que le FGI devrait continuer ? Est-ce que son mandat doit être prolongé ? Et si la question est oui, est-ce qu'il y a des observations en matière d'amélioration ou d'autres suggestions ? Je peux vous interrompre ? Personnellement, je pense que ça devrait se poursuivre. Les autres vont poser cette question au niveau du SMIS plus 20. Mais bon, oui, je m'assurerai que la réponse sera oui. Alors, je ne peux pas m'exprimer au nom du FGI néerlandais. Par contre, je peux vous dire ce que nous avons fait ici. Nous avons un FGI très actif et il y a environ 18 mois, cette question a été posée. Notre réponse a été et oui, le mandat doit être prolongé. Mais nous avons également plusieurs recommandations d'amélioration. 16 en tous, je ne veux pas toutes les lire, mais certaines pourraient être intéressantes. Trois domaines, gouvernance, le dialogue à proprement parler et les résultats. Et je pense que c'est ce dernier point qui est le plus intéressant. Pour la gouvernance, l'une des recommandations est que le FGI est un processus de prise de décision plus transparent mais également un soutien financier ferme. Concernant le dialogue, le FGI se concentre de manière plus sensible. Nous avons deux domaines sur lesquels il faudrait se concentrer pour vraiment arriver au fond des choses. Un système plus transparent pour décider de quels ateliers vont être mis en place et quels ne seront pas. Et puis, un format plus interactif, donc vraiment de discussion plus réelle. et il est également important que les personnes qui participent indiquent clairement qui ils représentent, quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs organisations et donc quels sont leurs intérêts. Concernant les résultats maintenant, nous pensons que le FGI devrait aboutir à des propositions plus concrètes pour le développement de politiques de l'Internet à l'échelle nationale et internationale. Je pense que c'est clair, mais nous ne réussissons pas encore parfaitement là. Et puis, le FGI devrait encourager des dialogues plus nourris dans d'autres organes des Nations Unies et devrait mettre en place des exemples qui pourraient être utilisés au niveau national, régional et international. Et je peux vous envoyer l'ensemble du document si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. Et nous aimerions partager cela avec le reste des FGI. J'imagine que cela vous l'approuverez. Alors, vous avez parlé des normes. Je ne suis pas exactement sûr de quelles normes à quelles vous avez fait référence. Des normes, nous avons discuté de certaines choses. Des normes visant à réduire l'empreintes de l'Internet et de la numérisation dans son ensemble. Et bien évidemment, on a besoin de pratiques, de bonnes pratiques avant de pouvoir développer des normes. Cela dit, je pense qu'il y a encore de nombreuses manières d'apprendre des meilleures pratiques de certains pour pouvoir les mettre en œuvre par tous. Alors, on peut poursuivre la discussion en direct, mais je pense que vous parlez peut-être ici de normes techniques et ce n'est pas l'alforté de cette organisation. Effectivement. Alors, on y reviendra. Mais s'il vous plaît, envoyez-nous cela parce qu'il me semble que c'est vraiment très complet. Parfait. Merci. Le micro du milieu ? Non, pardon. C'est de l'autre côté. Allez-y, je vous en prie. La parole est à vous. Vous êtes au micro ? Si c'est le cas, allez-y. Vous voudrez peut-être baisser un petit peu le micro ? Voilà. Merci beaucoup. Je suis l'honorable Mishin Bokka, membre du Parlement du Kenya, en Afrique de l'Ouest et également responsable de la commission des services. Je suis en charge de la communication publique et des services. C'est là où nous utilisons la technologie pour les deux chambres du Parlement, l'Assemblée et le Sénat pour comprendre les législations et également à des fins de représentation. En ce qui me concerne, j'estime que cette conversation est très, très utile. Je me demande si c'est le bon moment. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous l'avez déjà fait, concernant une déclaration universelle ou des lois universelles concernant l'Internet et la technologie que les États membres pourraient signer pour également faire la même chose dans les différents pays. Parce que je pense que si on a une telle législation, c'est de cette manière que nous pourrons réduire les lacunes pour les groupes vulnérables comme les femmes, les migrants, les réfugiés en termes de technologie et en termes d'Internet. Je pense également que ce serait... Il est largement le temps de rationaliser certaines choses, notamment des transactions. Par exemple, dans mon pays, on continue d'utiliser du liquide pour certaines transactions. par exemple pour payer certaines choses. C'est là qu'il y a beaucoup de risques de corruption. La lutte contre la corruption nous permettra de résoudre les problèmes. Il faut donc passer au niveau numérique, donc sans liquide. C'est de cette manière qu'on pourra limiter la corruption. Je pense qu'il est grand temps d'avoir une déclaration universelle. De cette manière, nous pourrons avoir un impact sur les droits de la personne, les droits des femmes, les droits des personnes en situation de handicap et de cette manière, ce sera très utile pour l'ensemble de la planète. Merci. Alors, deux choses en ce qui me concerne. D'abord, je suis ravi de vous voir ici pour nous dire quelque chose qui vous est utile et que vous aimeriez du FGI. Et j'espère que vous aurez la possibilité de répéter cela face à des personnes qui pourraient ne pas atteindre cet objectif. Alors, à l'extrême droite, donc mon extrême gauche, je m'appelle Charles Pinklinger, co-secrétaire du FGI suisse. Et ma question est très rapide. Que fait le leadership ? Qu'est-ce qu'il a en tête pour un prochain format du FGI pour encourager davantage le rôle des NRI ? Alors, d'abord, on aimerait aller les voir davantage, discuter davantage avec eux. On aimerait avoir un contact direct avec les NRI, donc les réseaux jeunes, et donc des visites peut-être directes dans ces réseaux et je crois qu'il y a un appel régulier avec les NRI et si c'est le cas, je pense que les membres du leadership pourraient y participer. On aimerait bien être plus connectés à eux. Micro du milieu, merci. Bonjour, Chris de Internet 3. Je crois qu'on a montré que le FGI fonctionne. On fait des choses controversées, à savoir, au lieu d'avoir une adresse IP d'un fournisseur de services Internet qui pourrait être lié à des problèmes gouvernementaux, on permet à des particuliers de créer leur propre adresse IP et ce que ça a permis, c'est que les gens sur le terrain et dans différents endroits du monde, même sur mer, dans l'air ou peut-être même dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars, pourront obtenir une adresse IP sans organes centralisés. Ils pourront créer l'Internet où ils se situeront. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais il y a quelque chose de magique qui se produit ici au Japon. Dans les années 90, l'ITT, l'entreprise de télécommunication, était liée et ils ne pouvaient pas devenir un fournisseur de services Internet et c'est la raison pour laquelle cela a évolué au Japon. Dans leur modèle, ils avaient la possibilité de changer de modèle permettant à d'autres prestataires de les rejoindre. Notre modèle est un petit peu comme cela. C'est un fournisseur de services Internet des individus, des particuliers et donc, je vous invite à ne pas penser que les télécoms sont l'ennemi. Il est important de créer une infrastructure, mais de s'assurer qu'on a une limite entre la deuxième et la troisième couche. Nous pensons qu'il y a une technologie qui est intéressante, mais beaucoup de personnes qui y participent et que ce processus doit être ouvert pour que l'on puisse partager des idées entre les différentes parties prenantes. Merci. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est une idée intéressante, celle que vous venez de décrire. Et je pense cependant que la meilleure manière de fonctionner à ce niveau, ce n'est peut-être pas le panel de leadership, mais le groupe de travail sur Internet. Voilà, c'est probablement le bon organe pour gérer ce genre de choses. Passons maintenant ici, juste à droite. chers membres du panel de haut niveau, je m'appelle Bastien Mamadov. Je suis chef adjoint de l'administration pour le ministère du développement numérique en Azerbaïdjan. Il y a quelques années, nous avons accueilli le forum du FGI en Azerbaïdjan. nous parlions justement du développement d'Internet et des infrastructures requises pour le développement numérique de l'Azerbaïdjan. C'était avec un grand plaisir que l'Azerbaïdjan dans son entièreté a accueilli le forum et M. Vintsoff et je vous transmets d'ailleurs les amitiés de toute notre jeunesse, mon fils et ses camarades qui nous suivent à distance. Ce que je voudrais évoquer, c'est que le caractère abordable et l'aisance d'accès sont essentiels pour Internet et les gouvernements et notre gouvernement ont un grand effort pour justement assurer l'accès à toutes et tous. Nous avons pour objectif d'offrir un Internet accessible et abordable pour toute la population avec au moins 25 Mbps de vitesse de téléchargement partout pour 2024, comme je le disais. Et nous pensons que ce format de FGI doit se poursuivre car il a une très grande valeur pour toute la communauté, pour toute la société de l'information mondiale. c'était en 2003 que ça a été créé à Genève et puis en 2005 que les mécanismes ont été convenus et dans le contexte des Nations Unies, l'Azerbaïdjan assure aussi la présidence de l'organisation des non-alignés. Comment voyez-vous justement le porté et les mandats des différents organismes de la famille des Nations Unies pour la promotion de l'accessibilité et du caractère abordable de l'Internet et comment lancer les différents projets et comment se coordonner sur les projets, que ce soit la fibre optique, que ce soit les connexions satellites, comment créer cette route de la soie numérique pour le monde entier. Et nous avons d'ailleurs hâte de participer à ce processus. Nous voulons continuer de nous impliquer puisque c'est essentiel pour le développement des régions et du monde. Merci beaucoup. Vous avez déjà apporté une grande contribution au processus FGI en nous accueillant il y a quelques années. Vous avez parlé des technologies qui sont susceptibles d'améliorer l'accès à Internet. Bon, je suppose que nous allons voir un nombre croissant de capacités émanant des satellites et des capacités grâce aux fibres optiques sous-marines et qui garantiront une meilleure accessibilité partout. Merci beaucoup pour cette intervention. Je passe la parole à ma gauche. Merci beaucoup. Alka Alkapos de KPMG aux Pays-Bas. Je travaille sur la bonne pratique responsable de l'IA. Ça fait des années que je participe à cette communauté, au forum de gouvernance pour l'Internet. et ce que j'ai appris, j'ai commencé comme étudiant et jeune et j'ai travaillé dans la consultance depuis des années. Mais je trouve que ce modèle multi-partie prunante a la plus grande valeur, mais avec les négociations imminentes sur le pacte sur le numérique, j'appréhende j'appréhende ce qui pourrait advenir de ce modèle et j'appréhende l'avenir de ce forum et d'autres forums numériques venant du secteur privé. Je me félicite de pouvoir intervenir ici, mais aussi d'obtenir des informations, d'entendre les avis des uns et des autres. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Je pense que ce modèle doit rester en place, doit perdurer. et j'engage le panel de leadership de maintenir la lutte et de rester ferme sur la nécessité de maintenir le dispositif Vint Cerf. Je peux vous assurer que tout le monde ici est favorable à ce dispositif et au modèle de fonctionnement. Les Nations Unies ont accepté et ont appuyé les processus multi-parties prenantes dans un contexte où on serait autrement dans un contexte multilatéral. Donc, le petit grain de sable dans l'huître, nous sommes le petit grain de sable dans l'huître qui fait en sorte que la voie multipartie prenante devienne une perle et crée justement ce joyau particulier. Merci beaucoup. Rodney Till, secrétaire générale de l'Union des télécommunications du Caraïbe. Je voudrais féliciter ma collègue du Caraïbe, Karl, qui assure la présidence. Est-ce que vous dites que vous lui exprimez vos condoléances, c'est ça ? Non, 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 je la félicite absolument. Je voudrais me faire l'écho du soutien pour le... de ce qui a été dit précédemment, aussi pour les NRI, nous accueillons notre 20e FGI l'année prochaine dans les Caraïbes. Nous sommes parmi les plus anciennes FGI régionales et je suis ravi aussi de pouvoir collaborer avec les APUID partenaires. C'était notre première FGI. Donc je sais qu'il y a des mécanismes pour aider les NRI, mais vous l'avez déjà dit, grâce à votre implication, on a eu par exemple Changita et d'autres qui ont apporté leur concours à tous nos efforts. Nous avons également essayé d'intervenir dans le pacte numérique mondial par ce qu'on appelait les plongées profondes, les deep dives. Et nous voudrions bien, par exemple, imaginer qu'il y a un autre forum numérique mondial dans la mesure sur, il y a tant de bandes passantes, tant de choses qu'il faut aborder. Bon, il y a l'ICAN, il y a différentes voies aussi pour le secteur privé. Nous pensons donc que le FGI reste un mécanisme qui consolide, qui rapproche, qui fusionne toutes ces voies multiples et diverses. Et dernière chose, on peut peut-être imaginer des mécanismes pour faire éliminer justement les barrières, les entraves à la tenue de ces FGI. Mais bon, nous savons que les infrastructures offertes ici sont certainement, mettent la barre très haut, surtout pour des petits pays et des petites régions. Mais peut-être faudrait-il prévoir un format différent qui permettrait à des plus petits pays d'accueillir cette réunion. Oui, ça, c'est un concept intéressant d'Ivintsev. Les petits pays pourraient accueillir sous un autre format les PUD. Bon, là, on est au Japon. Mais bon, je me demande si un groupe de petits États pourrait, par exemple, accueillir ailleurs que dans leur pays. Peut-être, ils pourraient être les hébergeurs, mais ça pourrait se tenir ailleurs. Peut-être que c'est une idée absurde, mais bon, ça serait peut-être une possibilité pour les petits États de jouer le rôle d'accueil. Mais bon, une réflexion, comme je le disais, une question ici à droite. Oui, merci beaucoup, Nigel Hickson, Royaume-Uni gouvernement. D'abord, Président, je voudrais vous remercier et remercier tous les autres membres du Leadership Panel pour votre travail et ce que vous avez apporté au FG. C'est vraiment bon de vous voir ici, ce matin, en train de répondre à des questions de ce groupe réuni dans cette salle. Deuxième chose que je voudrais dire. Votre rôle ne peut aller que croissant alors qu'on prévoit ce processus de passage en revue pour bon nombre d'organisations, les gouvernements, les FGI et pour des initiatives régionales. La FGI est devenue un élément constitutif fondamental pour le développement de la communication, pour notre collaboration, pour notre manière de rencontrer des amis, de se faire des amis et de progresser sur quel que soit le nom que l'on veuille donner à la toile. Et nous voulons que ça perdure, nous voulons que ça se poursuive, nous voulons que cela croisse, nous voulons que le processus SMSI plus 20 mène à une autre réalisation de ce que l'Internet peut faire pour nous, mais aussi des défis qui nous attendent. Nous voulons que le processus de SMSI plus 20 approuve et avalise la valeur de cet effort de collaboration et nous voulons qu'il réalise et assure la poursuite de la durabilité, de cet agenda de durabilité, de cet agenda d'aspiration que l'Internet devrait être multilingue et varié et diversifié dans tous ses aspects. Donc, M. le Président, nous voudrions demander au panel de leadership de faire deux choses. D'abord, de poursuivre sur la voie de l'excellent travail que vous réalisez et deuxièmement, de revigorer, de donner encore plus d'efforts et d'essorts au FG. Renforcer le travail du secrétariat et de donner plus de moyens au secrétariat et de faire en sorte que d'autres parties prenantes, parce que les membres du panel de leadership parlent à bon nombre d'autres parties prenantes et de faire comprendre à d'autres parties prenantes l'importance de poursuivre ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nigel. Bien. Monsieur d'abord. Non, l'autre. Allez-y. Allez-y. Je suis désolée. Ah non, je voulais juste qu'il y ait un peu de rivalité là pour les micros. Bonjour, merci. J'aimerais marquer ma reconnaissance pour la contribution que vous apportez au travail du FGI et au modèle multipartite pour la gouvernance de l'Internet. La première réponse à votre question, doit-on prolonger le mandat du FGI ? La réponse est oui. nous avons la possibilité d'améliorer les choses, mais le monde sera un monde bien meilleur avec le FGI plutôt que sans le FGI. Et il y a la possibilité ici de discuter d'éléments controversés de manière civilisée et en se retrouvant dans une même salle, notamment lorsque l'on... Et avant qu'il y ait des politiques publiques, nous pouvons intervenir ici pour essayer d'influencer les choses en ayant ce type de dialogue. Alors, comment peut-on améliorer le FGI ? Je crois que... Je suis d'accord avec Nigel. Nous avons besoin de ressources. Le secrétariat fait un travail extraordinaire, mais il faut les aider si on veut qu'ils fassent plus. L'interaction avec le FGI devrait être facilitée. Nous devrions créer des outils pour que les gens du monde entier puissent participer au processus et aux discussions du FGI sans venir nécessairement aux réunions. Je ne parle pas de streaming ici ou de consultations ouvertes, mais je pense que l'on devrait trouver facilement des ressources et les gens devraient connaître les bonnes pratiques, les solutions que l'on apporte, ce que prévoit le réseau politique, etc., pour qu'ils puissent participer plus activement aux discussions. Et puis, un dernier point, parce que je vais aussi envoyer mon commentaire par écrit, comme vous l'avez dit, on devrait pouvoir travailler plus facilement dans les réunions parce que là, on court d'une salle à l'autre. Parfois, on a trois ateliers sur le même sujet avec les mêmes orateurs qui répètent les mêmes choses. Je crois qu'il faudrait mieux organiser le forum parce que, si c'est important, on devrait essayer de tout regrouper, d'avoir une séance parce qu'en tout, lorsqu'on ne devrait pas avoir plus de 20 séances ici. Et dans cette salle, on pourrait avoir 400 ou 500 personnes, on pourrait avoir tous les décideurs politiques qui seraient engagés, qui participeraient pleinement dans cette discussion sur les sujets qui sont vraiment importants plutôt que d'être répartiés. Voilà, j'ai encore plus d'idées, mais voilà, je vais accepter l'invitation du président pour les envoyer par écrit. Tout d'abord, merci. Merci. C'est vrai que cette suggestion d'avoir moins de réunions et de mieux organiser les choses a déjà été mentionnée et c'est tout à fait pertinent. Donc, étant donné que nous avons maintenant la présidente du MAG qui est ici, elle aura entendu cela pour le changement structurel que vous demandez. Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, pouvez-vous me permettre de parler français ou est-ce trop compliqué pour vous ? Non, non, c'est facile. Je dois simplement parler. Allez-y. Je pense que c'est pas seulement pour faire le pitre que je passe en français, mais je pense que c'est important de montrer que cette réunion est une réunion avec toutes les langues des Nations Unies qui sont soutenues et que c'est important. D'abord, pour ne pas répéter ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs et puis ceux d'avant aussi, mais je voudrais dire plus un, c'est important que l'IGF continue dans un mode multiacteur. Je voudrais juste revenir sur une petite expérience que j'ai eue quand il y a eu le premier IGF. J'ai discuté avec un représentant de la Commission européenne où je lui disais que ça aurait été intéressant de commencer par organiser des choses au niveau national puis au niveau régional et puis enfin de faire quelque chose au niveau mondial. Ah non, non, surtout pas. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. Il y aurait eu trop de réunions à suivre. On ne pourrait plus s'en occuper. On est dans cette situation. Mais je comprends un peu mieux ce qu'il disait à l'époque parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'en plus de tout ça, les organisations internationales, intergouvernementales ont décidé de nous mettre en grande difficulté avec des processus dans tous les sens, des textes que le secrétaire général fait un texte, l'UIT fait un texte, l'UNESCO fait un texte, machin. Et nous là-dedans, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? On ne peut pas suivre. Alors dans une pièce à côté, j'ai entendu un représentant du gouvernement suisse disant que c'est normal, c'est la diversité, etc. Mais comme le nombre de réunions dans cette enceinte, le nombre de processus en cours sont insoutenables, insupportables pour les utilisateurs finaux que j'essaye de représenter. Merci beaucoup. Nous avons entendu plus d'une fois Sébastien Bachelet, je suis représentant d'ISOC France dans cette enceinte et je suis aussi président des utilisateurs européens dans le cadre de l'ICAN, donc président de Rallo. Excusez-moi pour ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bachelet. Nous avons entendu plus d'une fois que les participants voudraient un peu moins de chaos dans l'organisation des réunions. Nous l'avons bien noté, on souhaite moins de complexité pour ces réunions. Oui, on l'a vu aussi dans la Task Force Internet Engineering, il y a aussi des centaines de réunions, mais bon, il y a quelqu'un d'autre au micro, allez-y. Merci, Vint. Je m'appelle Christina Leder, je représente le gouvernement égyptien. Et j'aimerais commencer par dire que la création du panel du leadership a été un jalon important pour assurer une meilleure coopération avec le secrétariat et nous vous remercions vraiment pour tout le travail que vous avez réalisé jusqu'à présent et cela peut encourager l'intérêt pour le FGI au niveau mondial. Mais je crois que le mandat le plus important pour le panel du leadership doit être de promouvoir le FGI. Et l'ensemble de la communauté parle de l'importance et de l'impact qu'a eu jusqu'à présent le forum et il est important que cela soit vu plus largement. Alors, je suis désolée de revenir maintenant au pacte numérique mondial parce que cela a été dit à de nombreuses reprises probablement, mais si nous regardons le document qui a été présenté par les co-facilitateurs, il y a un message bien clair qui ressort. Il ne faut pas faire deux fois la même chose. Il faut aussi essayer de remédier aux fractures numériques. On l'a entendu à plusieurs reprises. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faudrait que le panel du leadership poursuive ses efforts, mais avec plus d'intégration du panel du leadership dans les travaux du forum, notamment pour la collaboration, la liaison, la coopération avec les différents blocs fondateurs du forum, le MAG, les NRI, etc. Donc, toutes les composantes du FGI devraient travailler sur un même front pour arriver à cet impact maximal que nous recherchons. et ce, pour arriver à une proposition qui sortirait de la communauté du forum avant le sommet de l'avenir qui va se tenir bientôt. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Vos suggestions reflètent bien les discussions que nous avons eues au niveau de l'accroissement de l'intégration et de la coopération entre les différentes entités. Nous n'avons plus de temps à notre disposition. si vous avez une petite intervention, on peut vous accepter. Allez-y, mais on ne pourra pas peut-être apporter de réponse. Allez-y. Je vais parler en français, s'il vous plaît. Alors, j'avais deux remarques à faire aux leaders qui sont là devant à propos de l'IGF. Ce que nous avons entendu ici, ce que nous entendons depuis le début est très intéressant et le mot qui revient souvent ici, c'est le stakeholder, la participation du plus grand nombre de personnes à cet événement. Est-ce qu'on aurait pensé à un IGF extended, par exemple, qui permettrait aux personnes qui ne sont pas capables forcément de venir ici sur place de pouvoir se rassembler à un endroit et participer à distance, regrouper à un seul endroit pour pouvoir suivre ce qui se passe et interagir si nécessaire. Nous avons participé déjà à des programmes comme ça, je prends un exemple avec Google et autres. On a travaillé sur des programmes qui permettaient de pouvoir étendre un événement auprès des participants qui ne peuvent pas venir, pas de façon individuelle, mais de façon groupée dans un endroit et créer un événement autour de l'IGF pour pouvoir suivre et souvent un facilitateur qui explique dans un langage un peu plus courant ce qui se passe au niveau de l'IGF. Ça c'est le premier point et le deuxième point pour un événement qui se veut inclusif, l'inscription pour participer en ligne ou simplement pour accéder en ligne, nous sommes en 2023, on a encore besoin d'une photo pour pouvoir suivre l'événement en ligne, c'est simplement incroyable. aujourd'hui il faut un processus le processus d'inscription je comprends en physique oui mais pour pouvoir suivre en ligne un lien simple pour pouvoir suivre ce qui se passe ici en ligne c'est très laborieux pour pouvoir s'inscrire le processus actuel ça c'est l'un des premiers points et l'autre point aussi nous avons beaucoup parlé de le développement de capacité le développement de capacité c'est ça passe beaucoup par l'éducation par la formation par la vulgarisation surtout de l'AI aujourd'hui de l'intelligence artificielle et ce qui ramène aussi à revoir et à repenser notre façon d'éduquer l'éducation en tant que telle et de notre façon de donner des trainings sur ce domaine là dans le but de vulgariser les vulgariser sur ces nouvelles technologies là et moi j'imagine bien des programmes d'accompagnement au niveau local dans les pays où on en a le plus besoin d'avoir des programmes comme ça de formation et d'accompagnement des acteurs locaux sur les enjeux des d'intelligence artificielle aussi bien sur les risques liés à ça et l'innovation que tout cela apporte et aussi pourquoi pas être des contributeurs à ce nouvelle ère dans lequel nous sommes tous déjà engagés merci Merci beaucoup d'avoir fait une intervention brève et directe oui nous voulons tous participer dans la mesure du possible des réunions de format hybride nous devons arrêter cette réunion maintenant mais en tout cas merci beaucoup à tous de vos contributions de vos conseils nous y répondrons dans toute la mesure du possible une fois que nous aurons digéré tout ce que vous nous avez dit et nous essaierons de voir comment on peut améliorer la situation l'année prochaine et dans le cadre du SMSI plus 20 merci beaucoup de votre participation merci d'avoir regardé cette vidéo